Bonsoir tout le monde, vous inquiétez pas, nous avons terminé, nous avons commencé plutôt tôt, terminé, un lapsus révélateur, un lapsus révélateur parce que j'en ai vraiment envie de terminer avec les défaillances, les dysfonctionnements et les problèmes dans notre pays. Sur un sujet important qui concerne la diplomatie algérienne. La diplomatie algérienne, en ce moment on parle beaucoup d'elle, on parle beaucoup d'elle et si vous vous rappelez bien il y avait un événement récemment, l'ISRA, et à l'occasion de cet événement nous avons publié une série d'articles sur le fonctionnement opaque, les dépenses publiques qui sont accordées au ministère des Affaires étrangères algérien, les budgets immenses qui sont en devise, qui sont accordés à l'ensemble des ambassades d'Algérie à l'étranger, comment ils sont gérés dans une opacité totale, sans aucune performance, sans aucun retour sur investissement entre guillemets, même s'il ne s'agit pas de l'entreprise, mais quand on dit un retour sur investissement pour une institution publique, à savoir il n'y a pas de prestations dignes de ce nom, des prestations qui sont conformes, qui répondent aux besoins des citoyens. Parce que normalement une ambassade d'Algérie à l'étranger, elle est au service des Algériens de l'étranger, elle défend leurs droits, elle défend leurs intérêts, elle les aide à promouvoir leurs droits, à préserver leurs relations avec le pays, ce qui est malheureusement le contraire, dans la réalité en tout cas c'est l'exact contraire qui se produit, il n'y a pas plus énervant, plus révoltant que le fonctionnement de nos consulats et de nos ambassades d'Algérie à l'étranger. Le 8 et le 9 novembre dernier, fait Alger, le 8 et le 9 novembre 2021, nous sommes donc le mercredi 10 novembre, le 8 et le 9 novembre dernier, derrière ce qu'on appelle la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériens, les responsables des consulats et des ambassades d'Algérie à l'étranger, où derrière une rencontre par les nations d'un club d'épargne, la journée des travaux de la conférence des chefs des missions diplomatiques et consulaires algériennes, mission diplomatique consulaire ou la diplomatique ça veut dire, mission diplomatique ou consulaire ça veut dire une ambassade ou un consulat de l'Algérie à l'étranger. Voilà, il a dit que la conférence, la première journée, il a fait Abdelmajid Tebboun, Abdelmajid Tebboun il a parlé de la nécessité d'améliorer l'image de l'Algérie, de se rapprocher de la diaspora algérienne, il a dit qu'on a des avocats payés même, c'est bon, on a même des budgets, on a tant qu'on a des budgets, mais je fais les avocats trop, vous allez recruter des avocats à l'étranger pour défendre les Algériens à l'étranger, on a dit qu'il a dit qu'Amin Ben Abdelrahman, le premier ministre, déjà la deuxième journée, il a parlé de l'importance, il a sensibilisé les consuls et les ambassadeurs algériens pour les inciter à défendre les intérêts économiques du pays, à attirer des investisseurs, à promouvoir la destination de l'Algérie. Il a dit que pendant deux jours, il y a eu des discours, où je dis combien il est, où il y a des promesses, il y a un discours, La diplomatie algérienne, elle est réellement au service du pays, les ambassadeurs ont enfin, ils ont reçu des consignes, mais malheureusement, dans la réalité, il n'y a aucun lien entre la théorie et la pratique. Dans la réalité, c'est l'exact contraire, encore une fois, que nous découvrons. Donc comme un exemple concret, nous avons déjà consacré sur l'Algérie, plusieurs articles sur la mauvaise gestion, les délapidations financières, les privilèges onéreux et chers que nous coûtent la diplomatie algérienne et nos ambassadeurs. Mais les neiges, on n'aura pas tout le temps, on n'aura pas en tout cas le temps nécessaire durant cette émission pour vous parler de tout ce que nous avons révélé, écrit sur la diplomatie algérienne. Ça prendra énormément, ça nous prendra plusieurs heures. On essaie de faire des émissions, des gestifs, entre guillemets, que vous pouvez dégérer, que vous pouvez comprendre, que vous pouvez assimiler. C'est un exemple concret, nous avons un exemple précis de très mauvaise gestion et d'opacité totale de l'utilisation de l'argent public. Nous avons beaucoup d'ambassades. Nous avons énormément d'ambassades à l'étranger. Nous avons un exemple précis de 109 ambassades. Je vous remercie, c'est comme le réseau. Ce sera en 2018, 2017, 2019. 30 millions d'euros ont été dépensés par 109 ambassades et consulats de l'Algérie à l'étranger. 109, vous vous en rendez compte ? 109 consulats et ambassades. C'est un chiffre qui est énorme, énorme. Ils ont été dépensés sans aucune traçabilité, sans aucun, l'équivalent de 31 millions d'euros. 31 millions d'euros. Bien sûr, certains diront que le chiffre-là n'est pas impressionnant, d'autres diront que ce n'est pas important. C'est important, Yajma. C'est important. Les autres, vous voyez, Yajma, en Algérie, elle a 121 postes diplomatiques et consulats à l'étranger. 121. Les consulats, les ambassades à l'étranger. C'est l'un des raisons diplomatiques les plus importants pour un pays, pour un pays africain. Pratiquement, l'Algérie, elle est parmi les deux, les trois pays africains, qui disposent d'un nombre aussi élevé d'ambassades et de consulats à l'étranger. Maintenant, avant d'être dans la fête à les 31 millions d'euros, il faut un petit débat. Est-ce que nous avons besoin réellement de 121 ambassades et de consulats ? Comment vous avez-vous dit ? Le consul, l'ambassadeur, l'ambassadeur, l'aise le chauffeur, l'aise le résidence, l'aise le dard, l'aise le fréouin, l'aise le personnel d'un consulat, il faut recruter des gens sur place, ou là tu envoies des gens depuis l'Algérie et tu dois les payer en devise. Des budgets qui sont énormes. Jamais, en Algérie, il n'y a jamais eu d'enquête, ni de débat, sur l'utilité d'avoir un réseau diplomatique aussi dense, aussi important, aussi coûteux. Ça nous coûte beaucoup d'argent. Il n'y a pas eu de débat. L'enquête, il n'y a pas eu d'enquête. Mais comment les dépenses sont utilisées à l'étranger ? Mais comment les dépenses sont utilisées à l'étranger ? Par exemple, il y a eu un audit, et je parle, ce n'est pas moi qui l'a fait, cet audit, c'est la Cour des comptes, qui est une institution judiciaire et juridique algérienne, qui jouit d'un statut d'indépendance, en tout cas, on le ment sur le papier, et qui fait des audits. Elle se déplace au niveau de toutes les institutions étatiques, au niveau de tous les organismes publics, au niveau de tous les ministères. Il y a l'étudier, elle va auditer l'utilisation des comptes bancaires de sa société, le suivi à les projets, l'utilisation d'un argent public, l'état de la trésorerie de toute institution, de tout organisme, de tout un ministère du gouvernement. Il y a ensuite un compte, un compte en endu, où il y a un rapport détaillé, elle va relever toutes les anomalies, toutes les irrégularités. Et à la suite de ces rapports, il faut corriger le tir, ouvrir une enquête, inculper des gens, ou au moins demander des explications. C'est à l'état ensuite, au représentant de l'état, ou au dignitaire de l'état, de donner des suites à ces rapports-là. Malheureusement, en Algérie, la Cour des comptes fait des rapports qui sont entérés totalement dans les tiroirs de leur bureau, et personne n'entend parler de ces rapports. Malheureusement, ils ne sont même pas médiatisés comme il se doit, excepté par quelques titres de la presse algérienne, dont Algérie part, qui fait l'effort, encore une fois, d'aller vers le fond, vers la profondeur, vers l'analyse, vers vraiment la complexité. On essaie d'illucider la complexité de l'information, en approfondissant nos analyses, en essayant de ramener des chiffres, des faits et des documents. Malheureusement, la Cour des comptes n'a jamais bénéficié de l'attention qu'elle mérite, et son travail est souvent enterré, occulté, des fois même bâclé, parce que les magistrats, il est juge de la Cour des comptes, mais qu'on nomme chez nous. 31 millions de dollars, depuis 2018 et 2019. Entre 2018 et 2019, 31 millions de dollars de dépenses, sans aucune facture, sans aucune justification. C'est faux, 31 millions de dollars, au niveau de 109 ambassades à l'étranger, 31 millions de dollars. Mais qu'est-ce qui... Aucune justification. Il n'y a pas de traces pour cet argent. Il n'y a pas de traces pour cet argent. Il n'y a pas de traces de plus de 30 millions de dollars. Le rapport a été fait. Les questions ont été posées. les explications du ministère des Affaires étrangères ne sont pas du tout convaincantes ah, nous avons une expérience de l'euro nous avons une dépense qui était imprévue nous avons une facture qui a disparu nous avons une mission d'Arnaa qui est sensible 30 millions d'euros quand on voit comment les algériens certains étudiants algériens crèvent de faim en France nous avons eu le chien nous avons eu le chien nous avons eu le chien ils n'ont pas de quoi se nourrir ou là ils habitent dans des logements insalubres ils n'ont même pas de toit digne de ce nom cet argent de 31 millions d'euros on aurait pu le consacrer à la préservation des droits de nos étudiants pour leur garantir une vie digne à aider les familles pauvres algériennes qui ne peuvent pas rapatrier les cadavres de leurs parents qui sont morts à l'étranger à soigner des algériens qui sont bloqués à l'étranger et qui souffrent de maladies incurables de maladies très chroniques de maladies dangereuses on peut même il y a des climataires sur le fond je fais les trancher on récupère cet argent on va les investir dans l'Algérie nous sommes en pleine crise financière on est étouffé par une crise très inquiétante qui prend une ampleur de plus en plus inédite il y a une donne je vais les rapatrier un drame en plus je les reprends on n'a pas on ne peut pas se permettre le luxe on ne peut pas se permettre le luxe de faire du gaspillage de faire de dans le dans le dans la délapidation dans le détournement de l'argent public alors que nous-mêmes on s'ouvre et on n'a pas assez d'argent public pour développer des services minimums ou le minimum syndical dans notre propre pays ça ce n'est qu'un exemple ce n'est qu'un exemple d'un souvenir c'est comme un exemple par exemple les salaires des députés les salaires des diplomates algériens pardonnez-moi pas les députés je pensais aux députés parce qu'il n'y a jamais eu de commission parlementaire normalement il n'y a pas une commission des affaires étrangères au niveau du parlement algérien il n'a jamais ouvert une enquête il n'a jamais demandé des explications au ministre des affaires étrangères il n'a jamais ouvert le dossier des dépenses de nos diplomates à l'étranger il n'y a pas l'utilité il n'y a pas la fiabilité de ces dépenses il n'y a pas l'efficacité l'efficacité pourquoi ces 30 millions d'euros les deux hommes en 2019-2018 ils ne sont pas les deux hommes ils ne sont pas ni factures ni suivis ni transparence ni traçabilité je vous laisse à l'air un autre audit un autre rapport de la cour des comptes un autre examen approfondi des comptes budgétaires de la diplomatie algérienne a dévoilé qu'en en l'espace de quelques années notamment entre 2018 et 2019 il y a eu l'équivalent de 37 millions d'euros qui ont été qui ont été utilisés par le ministère des affaires étrangères pour financer des dettes enregistrées sur le fonctionnement des services du ministère à l'étranger et notamment pour payer des salaires notamment pour payer des salaires des surplus de salaires les ramona pratiquement plus de 37 millions d'euros l'équivalent de 37 millions d'euros quelles sont les justifications de ces augmentations quelles sont les justifications de ces dépenses pire encore les 37 millions d'euros le Guinée a des dépenses qui n'ont aucun sens et qui sont même douteuses ça t'es comme un exemple c'est de 2018 ou 2019 qui va dans la même période par exemple les 37 millions d'euros de dépenses supplémentaires qui ont été consommées sont réanées dans des sont justificatifs ou dans des opérations très occultes un exemple par exemple je sais là où deux véhicules pour l'administration centrale du ministère des affaires étrangères deux véhicules un des campagnes deux voitures pourquoi tu achètes avec l'argent qui était prévu pour des dépenses à l'étranger tu achètes deux véhicules à Alger ça n'a aucun sens l'administration centrale d'un ministère notamment celui du ministère des affaires étrangères qui est basé à Alger cette administration centrale elle a son propre budget elle a ses propres détations budgétaires qui sont prévues à Alger là tu prends un budget qui est consacré à des ambassades à l'étranger pour acheter deux véhicules à Alger c'est-à-dire ce qui est un projet mais il y a une chose à l'étranger par exemple il fait 37 millions d'euros c'est-à-dire le budget où le subna contre les magistrats instructeurs contre les auditeurs ont fait l'audit voilà ce qu'ils ont trouvé comme dépense au niveau de ces 37 millions d'euros il y a 400 bourses il y a 400 bourses pour les enseignants algériens dans le cadre d'un programme il y a quelqu'un qui m'a dit le programme le programme national exceptionnel ce n'est pas le programme national exceptionnel quand il y a un programme vous êtes un programme national exceptionnel chaque année il y a des bourses il y a 400 bourses pour les enseignants le programme qui le gère quels sont les critères de sélection de ces enseignants quel est le but de ce programme quels sont ses objectifs comment ils fonctionnent quelle est l'efficacité et quel est l'intérêt de leur gérer d'avoir un tel programme malheureusement dans le cadre 400 enseignants ils ont été sélectionnés il y a eu un concours est-ce qu'il y a eu un concours pourquoi il n'y a pas eu de concours d'accès pourquoi il n'y a pas eu d'affichage public pourquoi il n'y a pas eu une transparence dans la distribution de ces bourses il n'y a pas eu d'affichage il n'y a pas eu il n'y a pas eu nous allons par exemple à Paris à Paris en France nous avons 18 consulats à travers 18 grandes villes de France et nous avons l'ambassade d'Algérie qui est à Paris plus le consulat général à Paris qui est au niveau de la nation l'ambassade d'Algérie elle est au cœur des beaux quartiers de Paris nous avons un centre culturel algérien qui est financé par l'ambassade d'Algérie le centre culturel algérien qui est basé à Paris qui relève de l'ambassade d'Algérie en France et donc qui relève du ministère algérien des affaires étrangères l'ambassade d'Algérie 800.000 euros deux voitures qui sont 800.000 euros l'équivalent de 800.000 euros c'est un peu c'est un peu 800.000 euros qui sont deux voitures comment comment se fait que deux voitures qui sont 800.000 euros qui sont 800.000 euros qui sont à la Noblesse à la Noblesse 800.000 euros qui sont des Ferrari des Lamborghini des Mercedes blindés quand on a essayé de se comprendre de comprendre c'est des voitures blindées pour l'ambassade c'est le centre culturel de Paris c'est pas l'ambassade le centre culturel de Paris c'est pas l'ambassade 800.000 euros ça ne justifie pas de quoi acheter des voitures on parle de 800.000 euros quand même pour acheter deux voitures c'est un scandale c'est un scandale même pas une enquête personne n'a demandé des explications personne n'a demandé ou qu'il y ait un drap par exemple l'Algérie par exemple à la Belcom on finance plusieurs programmes internationaux la diplomatie algérienne offre des contributions financières à plusieurs fonds à plusieurs programmes internationaux par exemple nous avons le fonds régional de gestion des risques akrédiens quand il y a une invasion de criquet etc il y a un fonds région nazama mais de l'autre 360.000 euros pourquoi 360.000 euros pourquoi 360.000 euros pourquoi pas 350.000 pourquoi pas 200.000 pourquoi pas moins selon quels critères on détermine la participation financière en devise de l'Algérie à des fonds qui sont méconnus ils peuvent être utiles attention moi je ne remets pas en cause l'utilité du fonds régional des risques akrédiens c'est un risque notamment dans les zones sahariennes dans les zones du Sahara dans certaines zones de l'intérieur du pays l'invasion des criquets tout ça c'est un problème qui est sérieux je ne remets pas en cause encore une fois je ne remets pas du tout en cause on donne de l'argent sans aucun contrôle ce n'est pas normal ce n'est pas normal ce n'est pas normal on veut on aurait aimé qu'il y ait une commission parlementaire ou là une commission d'enquête ou là que le gouvernement algérien est dans le drame de l'Algérie dans le drame de l'Algérie il faut dire qu'il y a deux voitures entre 800 000 euros ou qu'il y a le centre cultural de Paris il n'y a pas de l'argent il n'y a aucun sens il n'y a pas les dépenses qui sont des je ne comprends comment par exemple il y a une autre dépense de 740 000 euros qui s'appelle activité citoyenne ce n'est pas un programme 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 qui est un programme au niveau des ambassades d'Algérie à l'étranger c'est l'activité citoyenne de proximité à l'étranger dans le cadre de la coopération sécuritaire activité citoyenne de proximité à l'étranger où je m'en étais on a dit activité citoyenne de proximité à l'étranger mais on est les diplomates algériens les consulats les consulats ou les ambassades d'Algérie ils rèvent ils discutent avec les membres de la diaspora algérienne ils essayent de nouer des contacts avec les enfants les descendants des Algériens qui ont vécu dans ce pays et qui se sont mariés là-bas ou là qui se sont installés là-bas ou là ils discutent avec des interlocuteurs étrangers pour promouvoir des rapports de coopération dans le cadre de la coopération sécuritaire où je t'ai la coopération sécuritaire activité citoyenne de proximité m'a fâme tout à l'heure c'est le programme que l'a fait 740 000 euros où je dérober Allah m'a fâme où je dérober c'est quoi ce programme je crois qu'il y a le programme national les 400 bourses dans les enseignants le fameux programme national exceptionnel où je m'en ai un programme national exceptionnel je connais dans les concours je connais les bourses je connais quel est l'objectif quel est le parcours de ces bénéficiaires de ces bourses quel est leur mérite personne n'ose répondre nous avons découvert la diplomatie algérienne mériterait une série d'émissions d'ailleurs je vous le dis je vous le confirme cette émission n'est qu'un n'est qu'un n'est qu'un premier numéro comme on va dire n'est qu'un un avant-goût voilà un avant-goût de ce qui va vous attendre parce qu'Algérie part va éplucher tous les comptes de la diplomatie algérienne nous allons publier des documents des chiffres des dates des faits nous allons demander des comptes à toutes les ambassades d'Algérie tous les consulats pour comprendre où part l'argent qui est l'argent public un exemple un exemple les indemnités les allocations quand des agents contractuels ils font les ambassades d'Algérie à l'étranger les agents contractuels c'est des gens normalement ils n'ont pas ils ont des CDD ils sont recrutés par les consulats d'Algérie ou l'ambassade d'Algérie à l'étranger ils font des agents contractuels ils font des services dans des services d'état civil ils font des services des livrances de visa ils font des agents de sécurité ils font des agents à l'accueil ils font des agents comme secrétariat et souvent normalement ce sont des gens qui vivent dans ce pays là et qui sont recrutés selon la loi de travail de ces pays là et qui sont payés selon les lois en vigueur dans ce pays là c'est comme ça c'est un agent contractuel alors la diplomatie algérienne il y a un phénomène qui est anormal et qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les autres pays en voie de développement même dans les autres pays africains ou l'arabe il y a des agents contractuels les gens ne sont même pas d'ailleurs ou l'Algérie ils vivent dans les agents contractuels qui sont consulats d'Algérie en Belgique en France en Angleterre ou ailleurs ce qui n'a aucun sens 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 ces dépenses Stramona 24 millions d'euros en une année il y a eu des indemnités et des allocations et des rémunérations des agents contractuels qui ont été estimés à plus de en plus c'est des 24 millions d'euros en plus du budget qui est consacré annuellement et légalement dans un cadre réglementaire par le ministère de la Saffaire étrangère pour le fonctionnement de nos ambassades ça c'est 24 millions d'euros en plus c'est des dépenses supplémentaires qui se sont greffées au budget annuel 24 millions d'euros combien d'agents contractuels nous avons 24 millions d'euros il y a aucune transparence au moins on recrute comment on recrute dans les ambassades d'Algérie comment on recrute au sein du consulat il n'y a rien tu as vu le consul tu as vu le consulat tu as vu le ministère du gouvernement d'Algérie tu as vu le ministère général tu as vu le président tu as vu le mari ou le mari dans le pays qui est bien placé etc il n'y a pas vu le consulat ou l'ambassade il n'y a pas vu le khedma donc moi pendant ces deux jours au club d'épins quand on parle de l'importance d'améliorer l'image du pays de motiver les missions diplomatiques consulaires algériens dans l'étranger pour défendre pour ramener les investisseurs améliorer le quotidien on a pris en charge des droits des algériens de l'étranger moi je n'y crois pas une seule seconde parce que nous avons une diplomatie qui bouffe trop d'argent trop de dépenses et des dépenses en devise beaucoup de délapidation beaucoup d'opacité comme je viens de vous le citer à l'instant des budgets qui sont énormes je le dis bien des budgets qui sont énormes énormissimes et dépensées dans des conditions troublantes personne ne rendait compte personne ne dresse des bilans personne ne fournit des justificatifs pour des justifications ou quel est le retour sur l'investissement quelle est l'inficacité de ces dépenses nous avons la diplomatie algérienne où je ne sais pas ce que nous avons vu 2020 et 2021 qui est la crise sanitaire tel Covid-19 qui est la fermeture totale et hermétique des frontières algériennes à partir de mars 2020 jusqu'à l'été 2021 je fais les algériens maintenant les algériens ont dormi dehors ont été abandonnés pris en charge par des associations caritatifs par des bénévoles ou l'a aidé par les étrangers et les autorités étrangères comme c'était le cas des algériens de la Turquie oui c'était le croissant rouge turc qui a apporté de la nourriture des couvertures qui a tendu une main amicale à des algériens bloqués pendant plusieurs semaines dans les aéroports ou là dehors dans les rues à Istanbul parce qu'il n'y avait pas de prise en charge convenable sérieuse et humaine et rationnelle de la diplomatie algérienne à l'étranger où il y a des représentants de la diplomatie algérienne à l'étranger où il y a des ambassadeurs et des consuls algériens à l'étranger des besoins de la diaspora algérienne ou là de la population algérienne qui est blanquée à l'étranger les algériens qui ont été fait pendant plusieurs semaines est-ce qu'ils ont profité de tous ces millions d'euros qui sont dépensés par les 18 consulats d'Algérie à l'étranger en France oui 10 millions d'euros 10 millions d'euros 10 centaines les découvertes les bourses à l'étranger les salaires les impayés les avances sur salaires des diplomataires algériens qui ne sont jamais remboursés ils ont des privilèges des résidences de luxe des privilèges de luxe des cuisiniers des chauffeurs des garde-corps pour faire quoi finalement où j'ai l'air à l'étranger les diplomataires algériens à l'étranger où j'ai l'air à l'étranger où j'ai l'air trop long dans l'Algérie en France dans un consulat algérien en Europe tu es un peu 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 pour la Covid tu es un peu 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 la charte des billets d'avions tu es un peu tu es un peu la mauvaise gestion de l'ouverture partielle des frontières du pays la question des rapatriements des morts algériens où j'ai l'air le blocage de dizaines de milliers pour ne pas dire de centaines de milliers de citoyens algériens aux quatre coins du monde qui ont été réduits à vivre dans une détresse dans une précarité le calme chez les étrangers le calme 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 malgré cela personne ne remet en cause les budgets la gestion au parc de l'argent public les privilèges onéreux de la diplomatie algérienne personne ne veut personne ne veut ouvrir une enquête personne ne veut ouvrir un débat quand tu leur poses la question ils se boquent un t'es marocais un t'es quatari un t'es amine faranza toi tu es un espion tu ne veux pas du bien à ton pays tu ne veux pas du bien à l'intérêt général tu es en train de saboter l'Algérie tu veux noircir son image à l'étranger mais ce ne sont pas moi ce ne sont pas des gens comme moi qui noircissent l'image de l'étranger ce sont six diplomates incompétents six ambassadeurs et consuls qui consomment beaucoup d'argent et qui nous coûtent très cher et qui consomment des budgets publics dans l'opacité sans aucune transparence qui noircissent l'image de l'Algérie à l'étranger on fait partie du peuple nous exigeons la vérité finalement qu'est-ce qu'on demande on demande juste des bilans des comptes rendus des bilans des comptes rendus de l'efficacité de la fiabilité du suivi de la traçabilité de la transparence et c'est de notre droit le plus légitime on reviendra sur ce sujet la diplomatie algérienne je vous l'annonce sera l'objet d'une série d'émissions qui seront diffusées sur Algérie Part et plusieurs articles d'Algérie Part ont été publiés vous pouvez les retrouver sur Algérie Part plus on a à bientôt avec plus d'explications plus de détails plus de chiffres à bientôt prenez soin de vous